Alors bonjour à tous, cette vidéo est réalisée à l'attention des élèves de 5 et 6e techniciens en environnement de l'Athénée Royale de Chimée dans les cadres de leur cours de bien sûr de techniciens en environnement afin de réaliser une de leurs épreuves de qualification qui s'intitule parcours écrit de la balade nature. Alors la première chose à faire tout d'abord pour votre parcours de la balade nature est bien évidemment de vous rendre sur le terrain, de prendre une région que vous connaissez, des endroits que vous connaissez bien, qui vous sont chers et de repérer un petit peu un parcours qui pourrait être intéressant d'un point de vue biodiversité à présenter à un groupe de promeneurs. Une fois que vous avez un petit peu ça en tête, je vous conseille d'aller sur ce site geoportailwallonie.be donc vous tapez dans la barre de recherche et puis donc vous arrivez ici avec une vue aérienne de la région Wallonne. Alors première chose à faire dans votre parcours écrit, c'est tout d'abord de localiser votre balade sur une carte de Belgique ou de Wallonie. Donc imaginons que vous fassiez votre parcours sur Chimé, vous pouvez déjà prendre soit une capture d'écran directement de ceci ou vous allez sur internet, mais sinon vous pouvez vous approcher déjà un peu plus, vous zoomez, soit vous zoomez comme ceci si vous savez directement où c'est, ou alors vous tapez Chimé dans la barre de recherche du géoportail, comme ceci. Là vous sélectionnez Chimé et vous allez arriver directement dessus. Alors ce que vous pouvez faire c'est dézoomer un petit peu, parce que vous devez la mettre aussi des cartes de vue aérienne, voilà, des photos aériennes. Alors ce que vous pouvez faire, vous mettre des vues aériennes, c'est par exemple soit faire une capture d'écran, ou alors directement dans imprimer. Là vous pouvez mettre un titre, donc par exemple vue aérienne de Chimé. Après vous mettez soit en A4 ou en A3, mais bon A4 c'est bon, portrait au paysage, vous vous imprimez. Et vous allez en fait télécharger un rapport, entre guillemets, qui va arriver juste là. Voilà, il est ici. Où vous voyez justement la vue aérienne de votre ville choisie. Alors attention, dans votre travail, il y a toujours plusieurs éléments à mettre. A chaque fois que vous mettez une image, une photo, une carte, toujours mettre un titre. Donc ici on a bien mis vue aérienne de Chimé. Dans le titre, il faut toujours localiser ce que vous faites. Ensuite, il faut toujours vérifier qu'il y a une rose des vents, donc là elle est bien présente, on voit le nord. Et une échelle, donc il y a deux types d'échelles, des échelles numériques et des échelles métriques. Ici, n'oubliez pas, 1 cm égale 50 000 cm, et donc 500 m. Et donc là, on voit bien, on a plus ou moins les 2 cm pour 1 km. Ensuite, vous devez mettre une légende, ça s'y prête, et mettre une petite interprétation de ce que vous voyez. Donc par exemple, ici, vous pourriez dire que Chimé est en bas du véno, ça vous le savez bien. Et qu'aux alentours de Chimé, on retrouve, par exemple, toute cette partie-ci, pas mal de prairies et de quelques champs. Mais énormément de surfaces forestières, on le voit tout ici, ici, ici. Et là, on remarque déjà les tentes virales. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous mettez une carte, un titre, une rose des vents, une échelle, une légende et une petite description. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement, c'est localiser votre parcours. Pour localiser votre parcours, moi je vous conseille d'aller dans fond de plan, carte web, et comme ça vous aurez déjà une petite carte. Alors imaginons maintenant que vous fassiez un parcours de nature au Craya. Donc regardez, on va se dire que j'ai au Craya, qui est ici. Voilà. Et vous allez devoir tracer votre parcours nature. Rappelez-vous, votre parcours nature doit faire entre 2 et 8 km. Pour ce faire, vous allez dans Dessiner, là vous mettez Tracer du parcours par exemple. Hop. Vous mettez Ligne. Vous pouvez laisser en rouge comme ça, c'est bien visible. Vous mettez une mesure en kilomètres. Et alors on va faire un mini tracé, on n'a pas besoin de faire trop long pour expliquer. Donc vous cliquez. Faites attention de bien suivre les chemins pour que ce soit le plus proche possible de la réalité. Hop. Hop. Donc là on est sur un chemin macamodamisé, là sur un sentier. Et à notre droite là on a des prairies et à la gauche des bois. On double clique. Et là vous avez la distance de votre parcours. Alors si vous voulez que ce parcours vous disparaisse, il vous suffit de faire. Voilà. Si vous voulez qu'il rapparaisse, on le remet. Et si vous voulez l'imprimer, donc ça c'est une capture d'écran, comme on a vu tout à l'heure, imprimer. Ensuite, une des choses à faire sur votre parcours est également d'étudier un écosystème forestier. Pour étudier un écosystème forestier, il faut d'abord choisir une surface forestière. Une petite parcelle forestière à étudier. Alors on va zoomer un peu plus. Alors ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on peut peut-être cacher le parcours qui n'est plus très intéressant. Et on va délimiter une parcelle forestière. Alors imaginons, voilà, donc on va mettre forme, forme ici. Voilà, on va dire que vous faites cette petite parcelle forestière-ci, ce petit coin-ci, ça peut être intéressant. Donc là on voit bien, on est dans la forêt. Et avec une prairie qui l'aborde. Donc là je suis en train de faire le contour de la lisière. Voilà. Et donc là, désolé, j'ai oublié de mettre la superficie, à mon avis il est trop tard. Voilà, je vais recommencer. Voilà, comme ça vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Donc je remets, hop, dessiner, outils, forme. Je vais mettre parcelle forestière. Le fond, on n'a pas besoin de fond, sinon on ne vaut plus rien. Voilà, kilomètre, kilomètre carré, c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, on recommence. On redélimite la parcelle. Voilà, et donc vous avez le contour qui fait 0,27 km², donc le périmètre. Et la superficie qui fait 0 km², à mon avis, ce n'est pas assez grand pour qu'on puisse avoir une bonne mesure. Donc on va l'étendre un peu plus. Voilà, regardez, ici c'est déjà beaucoup plus grand. Donc on voit bien la superficie qui fait 0,02 km² et le périmètre 0,58 km, donc 580 mètres. Comme ça vous voyez un petit peu comment vous pouvez faire. Ensuite, si vous voulez étudier, par exemple, le type de sol, que faites-vous ? Alors, vous allez dans catalogue, dans nature et environnement, sol et sous-sol, dans carte numérique des sols, voilà. Et là, regardez, que voyez-vous apparaître ? Les fameuses séries principales. Donc souvenez-vous, c'est une majuscule suivie de deux minuscules, avec la première majuscule qui est la texture, puis le type de drainage et le développement de profil. Alors, imaginons, on a vu, notre parcelle était ici. Donc vous voyez que le type de sol sur votre balade est, par exemple, ici. Alors, que faites-vous ? Vous ne savez plus ce que veut dire « ranger de petit BF2 ». Vous allez dans « i », vous cliquez là-dessus, vous descendez, et regardez, cliquez ici pour accéder. Et là, vous avez directement toutes les informations qui arrivent. Plateau et pente, on voit qu'on a une classe de texture G, donc sol, limoneux, caillouteux. B, drainage favorable. Rappelez-vous, A étant un drainage très favorable, et plus on descend dans l'alphabet, moins le drainage est favorable. Donc là, on a le développement de profil B. Alors là, on voit qu'on a une charge caillouteuse, donc on a le petit F pour dire « schiste ». Et là, le chiffre donne la profondeur d'apparition du substrat. Donc là, on a un substrat qui apparaît entre 80 et 80 cm de profondeur, avec un volume de charge caillouteuse entre 15 et 50 %. Donc là, vous avez déjà pas mal d'infos, juste en restant derrière votre ordinateur, entre guillemets. Donc vous pouvez faire ça un petit peu pour toutes... Si vous avez les 4 types de sols différents, vous analysez les 4 types de sols différents. Voilà. Alors, en fait, avec ce portail, on peut avoir plein d'informations différentes. Donc par exemple, voilà, faune et flore, on peut regarder un petit peu le réseau Natura 2000 en vigueur. Donc si vous voulez savoir si votre zone, si votre bâtre est en zone Natura 2000, on se recule. Voilà. Donc en fait, les crayons, on le voit ici, ne sont pas en zone Natura 2000, car Natura 2000, c'est ici en vert. Voilà. D'accord ? Alors il doit y en avoir ici, normalement par ici aussi. Voilà, en effet, autour de l'étendre virale. Si vous voulez des informations, pareil, le petit i, on clique. Vous avez l'altitude, les coordonnées, vous avez même les unités de gestion. Vous avez toutes les informations. Et là, si vous cliquez, vous retombez directement sur le site biodiversité-wallonie.be, où vous avez le code des différents sites Natura 2000, et vous aurez plein d'informations. Donc par exemple, une brève description du site, avec des informations sur les cantonnements, les différentes unités de gestion, donc les UG, unités de gestion UGD. Si vous appuyez dessus, vous avez encore d'autres informations, vous retombez justement sur les textes de loi. Voilà, alors vous avez également les biotopes présents, pareil, il vous suffit de cliquer dessus, et vous avez encore d'autres informations, vous mettez la répartition. Donc vous avez également trouvé pas mal d'infos là-dessus. Hop, je vais remettre un peu d'or, je ne sais plus où j'ai été. Alors, vous pouvez avoir des informations sous les espèces présentes, et les informations diverses. Ça va ? Alors, où en étions-nous ? Wallon Map. Donc vous ne voulez plus le réseau Natura 2000. Si vous n'avez pas de réseau Natura 2000 sur votre balade, vous pouvez prendre le réseau Natura 2000 le plus proche. Alors, promenons-nous un petit peu dans le portail. Si vous voulez avoir quelques informations sur les aménagements du territoire, vous devez mettre par exemple un plan de secteur. Vous allez dans plan règlement. Et là, vous allez dans plan de secteur. Plan de secteur en vigueur, voilà. Et vous avez un magnifique plan de secteur. Ensuite, ce plan de secteur, que veut-il dire ? Donc là, regardez, on a toujours l'étang de Virel en bleu. Donc ça, à votre avis, le bleu, je pense que vous l'avez compris, ça représente l'eau. Alors, on vérifie. Donc voilà, là, on est directement tombé sur le plan de secteur. Ah oui, donc là, c'est les différents plans de secteur. On est tombé dessus. Si vous voulez voir les dossiers de plan de secteur, ça, ça ne vous intéresse pas trop, à mon avis. Vous avez les légendes ici. Voilà. Vous pouvez l'exporter en PDF. Et donc là, vous avez encore toute la légende du plan de secteur. On voit bien que, par exemple, le vert, c'est une zone forestière. Et bleu, comme on l'avait dit, c'est donc bien l'eau. Et donc, je vous demande aussi de faire, comme on a vu tantôt, un imprimé. Vous mettez un titre, un plan de secteur de la balade. Imprimé. Et donc, vous avez, hop, votre plan de secteur avec toute la légende. À chaque fois qu'on mettez une information, n'oublie pas titre, comme on l'a vu, rose des vents, échelle, légende. Mettez juste les légendes des parties qui sont présentes. Et petits commentaires. Donc, par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, votre parcours ici, vous mettez que vous êtes, votre parcours est à cheval entre une zone agricole et une zone forestière, qu'on a un réseau naturel à 2000 à proximité, on a un milieu aquatique, on a une zone d'habitat à caractère rural, ainsi de suite. Donc, vous décrivez brièvement ce que vous voyez sur votre plan de secteur. Et vous expliquez brièvement ce qu'est le plan de secteur, bien évidemment. Alors, vous ne voulez plus le plan de secteur, si vous voulez le garder sous le côté, vous faites juste ça. Et si vous ne voulez plus du tout, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ensuite. Donc, en fait, là, vous avez vraiment plein d'informations. Donc, imaginons que vous voulez rechercher les arbres remarquables, faune et flore. Il n'y a plus d'arbres remarquables ici. Vous allez voir le fichier écologique des essences, aussi, qui n'est pas mal fait. Pareil, vous allez voir les informations. Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses pour aujourd'hui. On continuera le reste dans une prochaine vidéo. Allez, bon travail à tous.